L'actualité internationale, c'est aussi ce Coran à nouveau brûlé en Suède cet après-midi. Cela ne devrait pas apaiser les tensions entre le pays et le Proche-Orient. Les organisateurs de ce rassemblement réclamant l'interdiction du livre sacré avaient déjà profané le Coran devant l'ambassade de l'Irak à Stockholm il y a une dizaine de jours. Bonjour Marie Giquel. Bonjour Wilfried. À la tête de ces opérations qui provoquent colère et incompréhension du monde musulman, on retrouve le même homme, un réfugié irakien. Oui, il s'appelle Salwan Momika, il a donc pour la troisième fois en quelques semaines profané le Coran sur la place Mintorget devant le Parlement suédois à Stockholm. On le voit très détendu, enflammer des pages et les brandir face à une foule de contre-manifestants. Ce chrétien souhaite l'interdiction pure et simple du Coran. Des images choquantes pour le Proche-Orient qui s'étonne de voir les policiers suédois laisser faire. La police suédoise se défend, prônant la liberté de réunion tout en expliquant ne pas approuver cet acte très polémique. Acte qui déchaîne les passions au Proche-Orient. L'ambassade de Suède a été incendiée à Bagdad il y a à peu près deux semaines. Et acte qui accrue le risque d'attentats terroristes en Suède. Le Premier ministre suédois a déclaré ce week-end que le pays se trouvait dans la situation sécuritaire la plus grave depuis la Deuxième Guerre mondiale. De leur côté, l'Arabie saoudite et l'Irak appellent à une nouvelle réunion ce soir pour traiter de ces profanations du Coran qui adviennent en Suède mais aussi au Danemark depuis plusieurs mois. Merci Marie-Giquet.